Alors vous êtes présidente de la région Île-de-France, en Île-de-France ça ne vous surprendra pas, il y a Paris et la maire de Paris, Anne Hidalgo, veut aller plus loin. Après la fermeture des quais Rive-Droite, elle veut diviser par deux la place de la voiture dans la capitale. Ça implique des travaux d'aménagement, dont une partie de ces travaux doivent être financés par le syndicat des transports d'Île-de-France, que vous présidez. Vous allez l'aider, vous allez signer les chèques, vous êtes derrière elle. Vous savez, sur la question de la lutte contre la pollution de l'air, je pense qu'on doit se retrouver tous ensemble. Et j'ai multiplié par 13 le budget de la lutte contre la pollution de l'air de la région. J'ai mis en place un fonds pour remplacer les chaudières les plus polluantes, qui sont responsables de la moitié du pic de pollution que nous avons connu cet hiver. J'ai mis en place une aide pour remplacer les véhicules polluants des artisans et des commerçants qui ne pourront plus rentrer dans Paris. Je suis pour une écologie de l'incitation qui aide à changer les comportements, pas pour une écologie punitive. Nous avons un sujet de méthode aujourd'hui avec la mairie de Paris, c'est que moi je crois à la concertation, je crois à la démocratie participative. Je crois, je suis en charge de la cohésion d'un territoire de 12 millions d'habitants dans lequel il y a 1270 communes. Mais vous n'avez pas toutes les deux, la patronne de la région Île-de-France et la maire de Paris, évoqué ce sujet ? C'est des sujets qui arrivent comme ça, qui sont présentés dans la presse, sans qu'il y ait concertation entre vous ? Eh bien, oui, je vous le dis, nous découvrons ces projets sans qu'il n'y ait jamais eu de concertation. D'ailleurs, c'est pour ça que les élus du Val-de-Marne ont attaqué la fermeture du voie sur bâche, parce qu'ils ont eu le sentiment qu'il n'y avait pas de mesure compensatoire pour la banlieue. Donc le sujet, il est simple. Aujourd'hui, nous devons placer 2017 sous le signe de la concertation. Aujourd'hui, sur les voies sur berge, il y a un projet qui est concerté entre la région et la ville de Paris, et le syndicat des transports. C'est un projet de bus électrique. Ce projet-là, il est en la concertation, et donc nous allons poursuivre la concertation sur ce projet. Est-ce qu'on peut aller plus loin, Valérie Pécresse, encore une fois ? Est-ce que vous soutiendrez Anne Hidalgo, ou est-ce que vous demandez à la voir ? Comment est-ce que va se solutionner ce projet ? Nous nous voyons encore cet après-midi, puisque nous portons ensemble, la main dans la main, le projet de JO 2024. Donc nous nous verrons cet après-midi, nous aurons l'occasion évidemment de parler de tous ces sujets.